Ici Lucas Marchand pour les investisseurs, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. D'abord, j'aimerais commencer par vous présenter mes excuses pour avoir fait une vidéo en marchand la dernière fois que vous m'avez regardé. J'ai reçu plein, plein, plein de commentaires de gens qui disaient qu'ils avaient mal au ventre à force de me voir tournicoter dans nos locaux. Je ne recommencerai plus jamais, c'est promis. Ce qu'on va faire aujourd'hui plus tôt, c'est que je vais le faire en courant. Bon, je plaisante évidemment, je vais mettre un point d'honneur à rester bien tranquille durant toutes mes vidéos, à vous offrir une image stable et à avoir une expérience plus agréable pour vous tous. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de commenter et de me rendre attentif à ce point-là. C'est important pour moi d'avoir vos retours. Je suis encore un débutant dans le domaine des vidéos. Je me débrouille tout seul un peu avec ce que j'ai. Notre équipe vidéo habituelle est en confinement encore. Donc, je n'ai pas la capacité de me retrouver avec du très bon matériel, avec des équipes professionnelles, etc. Donc, on fait avec les moyens du bord. Merci encore de continuer à me suivre malgré ça. Merci à tous ceux qui ont regardé en entier la dernière vidéo qui a eu un grand succès. Je suis vraiment content des retours. On a eu des super commentaires, des trucs approfondis. C'est un peu difficile de vous donner des réponses sur tout ce que vous avez dit. Il y a des choses que je n'ai pas toujours très bien compris. Ça demanderait presque une conversation en live pour aller plus loin. En tout cas, merci, merci de suivre ces vidéos et de donner vos opinions. Continuez à le faire. On passe maintenant à ce qui s'est passé sur les marchés. Hier, journée complètement dingue. On a vu le Nasdaq et d'ailleurs tous les autres indices américains exploser à la hausse. Sans réelle raison fondamentale. Il y a eu une annonce de la compagnie pharmaceutique Giled qui disait qu'ils avaient trouvé qu'un de leurs médicaments était efficace contre le coronavirus. C'est une recherche qui n'est pas définitive. On a vu les Chinois qui avaient fait une recherche sur le même médicament qui avait eu des résultats plutôt négatifs. Toujours est-il que Giled, c'est une société qui est quand même très sérieuse et que donc ça a eu un impact sur les prix. On a vu les prix exploser en pré-market. Donc avant même d'ouverture des marchés, le marché des futurs américains est parti très fort à la hausse suite à cette annonce. On avait aussi la banque centrale américaine qui devait parler ce jour-là et c'est bien ce qu'ils ont fait en continuant à donner toutes les assurances nécessaires pour avoir un marché qui tient et avoir une économie qui se remet rapidement. En parallèle de ça, on a eu des publications extrêmement négatives sur le PIB américain. Je crois que c'est 4,3% en négatif, pire que ce qui a été attendu. Il y a beaucoup d'intervenants qui se disent « Ah mais ce n'est pas possible, ces chiffres fondamentaux sont catastrophiques, pourquoi le marché ne baisse pas ? » On sent vraiment la conviction et je vous parlez de l'idéologie, je ne vous en parle pas au sens politique, je vous en parle au sens d'investir. On a ces analystes qui sont vraiment un petit peu coincés dans leur manière de réfléchir, ils veulent voir les marchés descendre, ça leur paraît logique, donc ils ne réfléchissent pas avec un esprit critique. En fait, ce qui se passe, à mon avis, c'est que vous pouvez maintenant aligner autant de mauvaises nouvelles que vous voulez. Ces mauvaises nouvelles, elles n'ont pas vraiment de signification parce que premièrement, tout est déjà dans les prix. On a vu que l'incertitude est à son maximum, que vous publiez un chiffre à moins 3%, moins 5% ou moins 7% du PIB en négatif. Les gens se disent « Ne savent pas comment interpréter ces chiffres, ne savent pas ce que ce sera dans un an. » Et donc, leur signification baisse d'autant. Et on a déjà eu une phase de panique sur le marché, c'est difficile d'en enclencher une nouvelle avec ce genre de news, puisque la première phase de panique était justement construite sur la certitude qu'on allait voir des chiffres de PIB très négatifs dans le monde entier, qu'on allait voir des chiffres de chômage très forts dans le monde entier. Tout ça, en fait, il faut vraiment vous dire, c'est du passé. On va décider d'aller vraiment vers le haut ou vers le bas quand on aura des chiffres post-confinement. Parce que ce n'est pas un scoop de se dire que parce qu'on a fait fermer toutes les entreprises en France et aux États-Unis, on a le PIB qui baisse. Tout le monde le savait déjà. Il n'y a que les gens qui pensent, qui veulent voir les marchés baisser, qui se plaignent du fait que ça ne baisse pas parce qu'il y a des chiffres négatifs qui sont publiés. Évidemment, ça ne veut pas dire que, fondamentalement, le marché est pricé justement. Peut-être qu'il devrait être plus bas. Et je pense, je vous l'avais dit, qu'il y avait des raisons d'aller à la baisse sur les marchés maintenant. Et en fait, j'ai eu tort de vous dire ça parce que, en quelque sorte, parce qu'il y a eu une hausse extrêmement puissante hier. Et c'est pour ça que j'avais fait cette fameuse première vidéo urgente. Au moment où la crise s'est déclenchée, j'ai senti que ça arrivait. Et tout de suite, j'ai voulu faire cette vidéo où j'ai dit, les moments de hausse vont être rapides et inattendus. Hier, c'était un moment de hausse rapide et inattendu. Il n'y avait pas réellement de raison que ça arrive. Et pourtant, c'est arrivé de façon extrêmement puissante, sans que personne ne l'ait anticipé. Et donc, c'est pour ça que dans un moment de crise, si vous êtes un investisseur de long terme, vous voulez être dans le marché à tout moment. Moi, j'ai construit mes positions durant toute la baisse. Si ça continuait à baisser, je continuerais bien sûr de le faire. Mais surtout, je n'ai pas vendu mes positions tant que mon hypothèse d'investissement n'était pas faussée. et je pense que vous devriez faire la même chose si vous êtes un investisseur de long terme. Parce que là, on commence à être très loin des plus bas. On était censé exploser, je vous le rappelle. On en est très loin maintenant. Même si on arrive sur une nouvelle phase de panique, ce n'est même pas sûr qu'on arrive si bas. Ça reste possible, gardez-le à l'esprit. Investissez toujours en vous demandant si vous allez être capable de survivre au pire scénario possible. Et si vous faites ça, vous savez que vous serez prêt à affronter les baisses. J'arrête là sur ce passage contextuel des marchés. J'espère que ça vous est utile. J'ai encore une petite chose dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. un sujet thématique sur l'investissement. J'aimerais vous parler un petit peu d'investissement value et de la manière dont les actions value se sont comportées ces dernières années et durant la crise du coronavirus. Pour rappel, les actions value, ce sont les actions qui ne sont pas chères par rapport au reste du marché. En comparaison avec les autres entreprises, vous allez payer leur performance financière, leur nombre de ventes, les actifs qu'elles possèdent. Vous allez payer ça pas cher. C'est ce qu'on appelle une action value parce qu'on va vraiment regarder combien on paye par rapport au niveau d'activité de la société. Une action value, c'est une action typiquement typiquement comme une entreprise, par exemple, minière qui possède beaucoup de matériel, qui a accès à ses mines, qui représente un certain volume d'or, d'argent, de métaux et qui a une certaine valeur. Et si vous additionnez toute cette valeur, vous apercevez que la valeur boursière de l'entreprise est moins élevée que ce que possède réellement l'entreprise. Ça, c'est un typique exemple d'action value. L'opposé d'une action value, c'est une action de croissance ou une action growth en anglais. Donc, une action qui est dans une phase de croissance de son activité. L'action value, généralement, d'une année sur l'autre, ses chiffres d'affaires sont semblables. Une action de croissance, c'est une action qui est encore en train de conquérir ses marchés. Exemple typique, Facebook, Amazon, etc. Ce sont des actions de croissance, des Netflix, des choses comme ça, où on ne voit pas encore bien quelle est la taille de leur marché. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes là-dessus. On essaie de projeter les gains qu'aura cette entreprise et ça fait que sa valeur, souvent, peut monter très rapidement. Et souvent, ce sont des entreprises aussi qui ne versent pas de dividendes si on les compare aux actions value. Et donc, les actions value ont la réputation d'avoir ce qu'on appelle un premium. C'est-à-dire qu'elles ont la réputation de rapporter plus que les actions growth sur le long terme. Maintenant, ce bonus que les actionnaires value attendent n'existe plus depuis 10 ou 12 ans. Et c'est pour ça que vous allez lire si vous cherchez un petit peu sur Internet que certains analystes disent que les actions value sont mortes. Que la value n'est plus une stratégie qui fonctionne. Parce que le monde a changé et qu'aujourd'hui, tout est informatisé, que c'est beaucoup plus difficile de valoriser les entreprises, etc. Et là, il y a un vrai débat. Mon avis, c'est que « this time, it's not different ». Donc, cette fois-ci, ça ne va pas être différent de d'habitude. Les actions value, je pense, vont finir par rattraper leur retard. Je vous donne un exemple. Durant la crise de la bulle Internet, les actions actives dans le web, les Amazones de l'époque, avaient connu des chutes vertigineuses. Ça a été un véritable massacre. Et les actions value, qui étaient un peu en retrait les années d'avant, qui sous-performaient les actions de croissance, elles se sont très bien comportées pendant que les actions growth et tech s'écroulaient réellement. Aujourd'hui, on est dans une situation où ça fait 10 ans que la croissance explose la value, jusqu'au point où les gens sont devenus sceptiques sur cette méthode qui est pourtant une des plus reconnues. Et on arrive avec cette crise du coronavirus où on aurait pu s'attendre justement à ce qu'on répète le scénario de 2000 et que les actions value tiennent très bien. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Elles ont encore plus souffert que les actions de croissance. Et au moment du rebond, elles ont moins rebondi que les actions de croissance. ce qui confirmerait la thèse de dire que la value est morte. Hier, on a eu une journée complètement dingue, je vous l'ai dit, sur les marchés. Et beaucoup d'actions de value se sont très bien comportées. En fait, ça fait à peu près une semaine qu'il y a des beaux mouvements. Et je pense que c'est quelque chose qui est assez intéressant. On peut se dire aussi que si on rentre réellement dans un bear market, ce sera une nouvelle phase de test pour ce combat entre la value et la croissance. Et je ne serais pas surpris de voir qu'on finisse par se rendre compte que les géants de la tech n'ont pas une croissance infinie qui est possible. Et que lorsqu'ils commenceront un peu, lorsque les investisseurs seront un peu désillusionnés par rapport à elles, on pourrait voir un retour en grâce de la value. Moi, dans mon portefeuille, je veux avoir de la value. Je suis un investisseur de long terme. je fais attention à payer des choses qui me paraissent réalistes, à payer des résultats qui me paraissent réalistes, à ne pas acheter mes actions trop chères, à construire sur le long terme, à moyenner avec le temps. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément très sexy, qui n'est pas forcément très amusant à faire. Je le fais, moi, un peu à contre-cœur, mais je le fais parce que je veux un portefeuille qui soit aussi diversifié. Chez les investisseurs, on a même une publication qui n'est pas une publication pure value qui s'appelle le club des investisseurs et dans laquelle on a des actions qui sont sélectionnées parce qu'elles sont de qualité et pas trop chères. Je discute souvent avec l'expert qui nous fait ses analyses et je lui dis est-ce que tu veux mettre Facebook ce mois-ci dans notre portefeuille ou un jour peut-être, c'est quand même des actions qui performent. Et il me répète toujours la même chose, il est très rigoureux sur son analyse et il dit non, c'est trop cher. Alors, on peut dire qu'il a tort, on peut dire qu'il a raison. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une méthode qui est bien précise pour payer ses actions pas trop cher. Ça permet d'avoir un coussin de sécurité même si on rentre dans des scénarios catastrophes. On a ces entreprises qui ont peu de dettes, qui ont beaucoup d'actifs, qui ont du cash, qui ont vraiment un coussin de sécurité qui leur permet, même si elles venaient à entrer dans des scénarios de faillite, vous pourriez même encore revendre leurs actifs avec de la valeur. Donc, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Ça me paraît intéressant de parler un petit peu de ça, de vous dire qu'il existe plusieurs méthodes d'investissement et qu'il faut aussi savoir être patient avec les méthodes qu'on utilise, en particulier avec la value. ça fait donc, je vous ai dit, 10 à 12 ans que la value sous-performe mais en fait, ce n'est pas une aberration historique totale. Il y a eu des longues périodes comme ça qui sont déjà arrivées et on est en fait dans un scénario où la distance entre la value et la grosse est devenue très importante en termes de valorisation. Ça fait longtemps que c'est comme ça. Donc, on peut s'attendre maintenant à avoir un retour de balancier. Donc, ça peut être intéressant si vous ne vous intéressez pas à ce sujet de la value de commencer un petit peu à creuser c'est vraiment quelque chose qui peut vous permettre de varier votre manière d'investir. La value c'est aussi quelque chose qui a été, enfin, qui est utilisé par de nombreux investisseurs très reconnus, des géants, des Warren Buffett, des gens un petit peu comme ça qui utilisent encore beaucoup cette méthode pour investir. Donc, je vous invite à creuser un peu le sujet, à me dire ce que vous pensez de la value, ce que vous pensez de la growth. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui n'a investi que sur Netflix et que sur Facebook et que sur Google ou Apple ou est-ce que vous êtes quelqu'un qui préfère aller sur ces dossiers pas sexy, souvent jugés ennuyeux ? Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous êtes intéressé par le club des investisseurs, vous pouvez avoir des réductions très importantes en vous inscrivant à la newsletter des investisseurs. c'est gratuit, c'est en commentaire. Vous pouvez aussi, si vous avez apprécié cette vidéo dans laquelle je ne marche pas, vous pouvez la liker. C'est vrai que la dernière vidéo, c'était la vidéo où j'ai eu le plus de dislikes depuis qu'on a commencé. Donc, ça m'a fait rigoler, mais je pense que ce n'est pas un très bon signe quand même. Donc, s'il vous plaît, mettez un pouce si vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Abonnez-vous à la chaîne. Merci, merci encore. Vous avez été plus de 7500, peut-être 8000 ce matin à suivre la dernière vidéo. C'est vraiment top. Donc moi, je continue à faire mon travail d'analyse. Je continue à regarder les marchés pour vous. Jetez un petit coup d'œil au Bitcoin aujourd'hui. Vous verrez qu'il a fait un saut assez impressionnant. Il y a peut-être quelque chose qui se passe sur ce marché. Peut-être que je ferai une vidéo prochainement là-dessus, mais pas maintenant parce qu'il faut que je retourne à mon bureau pour écrire la prochaine lettre.